Bienvenue dans la capsule sans filtre et dans cette capsule j'aimerais vous partager mon parcours par rapport à ma mère avec qui j'ai une relation conflictuelle très douloureuse et j'aimerais vous partager un petit peu les thérapies qui ont fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment ce parcours a été vraiment j'ai l'impression d'avoir eu un très très long parcours sur ce sujet et d'arriver enfin à destination et ça fait vraiment du bien d'avoir une relation apaisée alors oui ça n'a pas pris la forme dont je rêvais dans cette relation mais ça a pris la forme qui est possible, une relation apaisée sous cette forme là donc ça demande de la maturité, ça demande de la sagesse aussi, de la conscience pour être là et moi ce que j'aimerais c'est surtout de vous partager les processus, les outils afin que vous ne perdiez pas tout ce temps là à pouvoir goûter à cette relation qui vous tient à coeur aujourd'hui si c'est le cas alors moi j'ai eu un début de parcours qui n'a pas été évident parce que j'ai eu et du côté du père et du côté de la mère, des deux côtés une relation qui n'a pas été facile j'ai eu un père alcoolique donc je lui ai... c'est vraiment un père que j'ai haï pendant longtemps pour ce qu'il nous a fait vivre bien sûr et puis après une relation douloureuse avec ma mère parce que ma mère avait une préférence pour son fils, pour son frère et que j'avais une personnalité qui était assez confrontante pour elle donc on a été beaucoup en confrontation alors c'est sûr que quand j'ai commencé un travail sur moi j'ai commencé un travail sur mon père et je me rappelle très bien la personne qui m'a accompagnée à un moment donné il m'a dit mais tu sais Armelle, le plus gros problème que tu as c'est ta mère et je me suis dit mais non je ne suis pas sortie de l'auberge effectivement il a raison en fait parce que... et c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que c'était plus ma mère que mon père alors qu'on a vécu des choses quand même assez difficiles par rapport à mon père mais c'est vrai que le plus gros sujet, le plus gros dossier c'était ma mère j'ai fait comme tout le monde donc j'ai commencé par une thérapie bon il faut déjà savoir que je suis dans une culture asiatique et malgache une culture où on est dans le sens du devoir où il y a le droit des aînés avec une maman qui était aimante certes à sa façon une maman nourricière, protectrice qui a fait en sorte que nous manquons de rien une mère qui a toujours dit qu'elle a sacrifié sa vie pour ses enfants elle n'a pas eu une vie difficile donc très vite on s'est soudés ensemble mes parents avaient un restaurant donc moi j'ai travaillé au restaurant très tôt donc j'ai grandi dans une atmosphère familiale où j'ai été concernée par ce que vivait ma mère et c'est ok avec ça pour moi donc c'était une relation plutôt fusionnelle mais en même temps non puisqu'elle est très liée à mon frère et à la fois une maman autoritaire aussi parce que bon dans cette culture là on fait pas n'importe quoi il y a des règles le regard des autres aussi parce que j'ai grandi dans une île alors attention faut pas faire ça par rapport à... moi j'étais plutôt quelqu'un depuis toute petite j'étais un enfant qui avait envie d'exprimer ma liberté d'être, mes opinions j'étais assez vivace et donc très vite on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me taise et j'étais un enfant qui a posé problème très rapidement justement de par cette liberté que j'avais envie d'exprimer et j'avais une personnalité qui était compliquée pour ma mère parce qu'elle n'arrivait pas j'étais un peu le mouton noir et en même temps l'enfant de trop pour elle voilà donc on a un début qui est quand même assez difficile qui a mérité tout un chemin thérapeutique pour moi parce que bien sûr tout ça a eu des impacts sur ma vie je voyais bien ma difficulté à avoir une vie de couple mon premier divorce avec le père de ma fille a été un divorce difficile, terrible à l'image de la violence à laquelle mes parents ont divorcé donc je comprends bien que là j'ai des traces de cette relation que j'ai avec mes parents quoi donc à partir de là on comprend bien que la solution pour avoir une vie différente et de sortir de ce passé c'est de régler excusez-moi ce putain de problème avec les parents quoi et de se dire là il est temps de retrouver vraiment la paix mais comment trouver la paix dans quelque chose dans certaines circonstances qui sont inacceptables et impardonnables donc là je fais tout un circuit thérapeutique classique bien sûr et dans ce circuit on parle très vite aussi de la notion du pardon pardonner à vos parents et quand vous pardonnerez ça irait bien et c'est hyper difficile de pardonner quelque chose que soi-même ça a été très confrontant pour soi vous voyez et puis après je comprends bien je vais vous raccourcir le parcours parce que je comprends bien je suis allée voir dans les vies antérieures les liens karmiques que j'ai avec ma mère j'ai tout fait tout fait tout fait l'hypnose de l'analyse ok j'ai compris que ça venait de papa et maman je suis allée avoir le courage d'aller leur parler de leur exprimer de mon mal être de leur exprimer de ce qui m'a fait mal et puis bien sûr c'est difficile parce que c'est on n'est pas forcément été entendus dans ce que j'avais dit donc très compliqué très très compliqué donc en fait il y a une chose que j'ai véritablement pris conscience dans ce parcours et véritablement tout a changé pour moi tout a changé pour moi quand j'ai pris conscience qu'en accusant mes parents j'étais toujours en train de cultiver ce personnage de victime à l'intérieur de moi cet enfant qui est blessé qui est victime qui est en attente d'amour et qui est dépendant du coup et qu'en fait c'est pas le fait le fait de pointer du doigt que ça vient de papa et maman de leur attitude ça soulage bien sûr ça soulage parce que on réalise moi je réalise à ce moment là qu'effectivement c'est pas moi le problème c'est pas moi la méchante donc ça rétablit au moins cette posture cette espèce de justice de le méchant c'est pas moi la victime c'est moi et les agresseurs et les méchants c'est eux donc effectivement ça soulage mais ça ne règle pas du tout du tout le problème quand je suis rentrée dans la dimension quantique j'ai bien compris que le fait d'accuser mes parents et de dire que les méchants c'est eux renforcer cette vibration intérieure en moi de l'enfant blessé victime en attente d'amour et dépendant et c'est cette vibration qui va aller vivre sa vie qui va aller rencontrer un homme qui va ouvrir une entreprise et voyez bien les dégâts que ça apporte en fait donc en fait c'est cette notion de victime ce personnage et cette vibration de victime elle a été maintenue dans beaucoup de choses dans aussi dans le fait que moi je pense qu'il ya eu beaucoup d'erreurs thérapeutiques vraiment il ya eu beaucoup d'erreurs thérapeutiques parce que j'ai été quelqu'un de très volontaire c'est vrai qu'on peut dire qu'à un moment donné on est prêt ou on n'est pas prêt mais il ya beaucoup d'erreurs thérapeutiques et ça c'est pas... j'ai vraiment envie à travers le programme la relation avec les parents de faire en sorte de contourner ça justement pour que vous n'ayez pas... vous n'ayez pas à obtenir le contraire de ce que vous voulez c'est à dire je vous explique quand on en... moi en tout cas quand j'ai entamé ce travail thérapeutique j'avais deux choses un j'avais envie de retrouver la paix dans mon coeur et la deuxième c'est que j'avais envie de rétablir d'apaiser, de rééquilibrer la relation avec ma mère mais dans ces deux choses que je voulais il y a une chose qui est claire pour retrouver... pour apaiser mon coeur effectivement je ne peux pas apaiser mon coeur et retrouver la paix tout simplement en disant que oui j'ai compris que là l'erreur, la faute, les méchants c'est maman et papa vous voyez bien parce que tant que je suis dans cette histoire tant que je suis dans ce scénario là forcément s'il y a un agresseur forcément je cultive et j'encre en moi le fait que je sois victime donc ça ne peut pas s'arrêter là ça veut dire que ça, ça n'est que l'état des lieux j'ai compris que là où ça a commencé à changer pour moi c'est à un moment donné de prendre conscience qu'effectivement je devais absolument je dis je dois parce que c'est le cas sortir de ce personnage de victime et d'être l'adulte aujourd'hui qui se donne le droit d'être libre et qui se sent capable d'être autonome et ça c'est important en fait qui est là, qui règle le problème donc une fois qu'on se dit ok on fait des tas des lieux par rapport à ce qui s'est passé c'est important d'accepter ce qui est acceptable et de ne pas pardonner ce qui n'est pas pardonnable parce qu'il y a un moment donné ce qui contribue à ramener la paix c'est de rétablir la justesse des choses et donc mais qui peut rétablir ça ? il n'y a que l'adulte en soi qui peut rétablir ça donc on n'est pas obligé d'accuser nos parents pour rétablir ça on peut tout simplement statuer qu'à partir d'ici et maintenant ce qui a été n'est plus acceptable dans notre propre monde vous voyez mais une fois qu'on sort de ce personnage de victime on peut se construire mais ça demande un cheminement ça demande un cheminement parce que en soi il y a aussi une autre chose qui va faire que c'est compliqué en fait de rétablir un lien différent et plus équilibré avec nos parents c'est que quand on a mal qu'est-ce qu'on fait ? on va aller les voir, on vient crier notre douleur et on se dit est-ce que vous pouvez changer ? parce que ça a été douloureux et on aimerait à travers ces mots qu'ils mesurent l'impact de leurs mots et de leurs gestes et en ça on se dit si il y a un changement alors on va retrouver un équilibre dans la relation sauf que qui est là qui parle ? c'est l'enfant victime qui considère que les parents les parents sont dans un rôle qu'ils sont censés remplir et là ça pose problème aussi vous voyez ? c'est-à-dire qu'à un moment donné vous êtes là et vous vous dites moi, ma mère ou mon père déjà en disant ça, en posant ça c'est important de prendre conscience effectivement qu'on préétablit à la base que nos propres parents ont plutôt un rôle et une fonction auprès de nous on ne les voit plus comme des individus on les voit comme des personnes qui ont le devoir d'eux vis-à-vis de nous qui sont censés d'eux vis-à-vis de nous mais tant qu'on entretient cette perception du parent on entretient du parent dans son rôle sa fonction et son devoir on entretient automatiquement automatiquement on entretient qu'on reste un enfant blessé, soumis, victime en attente et dépendant donc en fait tant qu'on entretient ces rôles mutuels de c'est ma mère et c'est mon père et ils sont censés d'eux cela veut dire intrinsèquement que vous aussi vous avez défini que vous restez l'enfant soumis et blessé et que le jeu qui va se jouer dans la relation c'est ce jeu d'autorité et de soumission de responsabilité et d'incapacité donc je comprends bien en fait dans mon parcours que la clé, la clé essentielle pour rétablir une relation équilibrée c'est déjà de désolidariser ma mère de ce rôle vis-à-vis de moi de solidariser ma mère de ce rôle vis-à-vis d'elle c'est ce rôle en fait qui est un réel poison dans la relation entre vos parents donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir déprogrammer et à ce moment-là ça va permettre d'avoir enfin moi en tout cas ça m'a permis d'avoir une relation d'adulte en adulte naturellement mais aussi une relation d'individu à individu de personne qui a un besoin à mon besoin c'est des besoins justement qui se confrontent à ce moment-là mais c'est plus des rôles dans lesquels on est censé de moi je ne suis pas censée de quoi que ce soit vis-à-vis de ma mère elle n'est censée de rien vis-à-vis de moi mais l'acte qu'elle pose vis-à-vis de moi cet élan, ce geste qu'elle pose vis-à-vis de moi devient du coup un réel une réelle manifestation d'amour et ça change tout vous voyez donc elle est libre de me dire oui elle est libre de me dire non elle est libre de me dire c'est qu'elle a incapacité ou pas mais à partir de là on n'a plus la même lecture de l'histoire qu'on a vécu parce qu'on comprend bien que c'est un individu qui a vécu sa vie et qui a fait ce qu'elle a pu avec ses enfants et moi aussi et il y a des choses dont je suis ok et il y a des choses où je ne suis pas ok et je suis libre dans mon territoire et dans mon monde d'établir des choses qui me conviennent et qui ne me conviennent pas sans que et je n'ai pas besoin d'insurger ma mère pour ça elle est libre elle dans son monde à elle et dans son territoire de vivre comme elle veut avec ses propres règles et c'est à ce moment là qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est détendu en moi et qui m'a permis d'être dans cette relation plus apaisée donc effectivement il y a vraiment deux volets quoi la première c'est de rétablir cette relation en se désolidarisant mutuellement de ce rôle et puis le fait de retrouver la paix dans mon coeur et là ça demande une légitimité des blessures que j'ai pu vivre donc le pardon n'est pas forcément d'actualité à ce moment là voilà donc si vous aussi vous avez envie de apaiser la relation avec vos parents et apaiser votre coeur aussi je crois que ce programme la relation avec les parents est idéal pour vous on commence le 2 décembre et on plonge dedans pendant 3 semaines vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à me contacter ou le lien est dans ma bio ou dans le lien limité je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté merci 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 merci